Bonjour à tous, cette vidéo est destinée à l'attention des membres du groupe Facebook Les Oubliés de la Réforme 2022-257. Un d'entre vous m'a contacté en tant qu'avocat pour savoir s'il y avait éventuellement une solution pour essayer de sortir de cet effet de seuil qu'a créé ce décret 2022-257 pour des personnes qui avaient des pensions d'invalidité assez élevées et qui se retrouvent avec une reprise d'activité à devoir dépasser le seuil au-delà duquel finalement tout leur est supprimé. Et je pense qu'il y a une solution, en tout cas il y a une solution qui existe, qui est appliquée en fait par la Cour de cassation et je vais vous montrer trois arrêts de la Cour de cassation qui sont des arrêts de principe, des arrêts commentés au rapport annuel de la Cour de cassation, dans lesquels la Cour de cassation opère ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité. Le contrôle de conventionnalité c'est de regarder si une disposition législative, donc vraiment une loi française, elle est conforme à la CEDH. Est-ce qu'une disposition réglementaire comme un décret, est-ce que ce décret est conforme à la CEDH ? Et si jamais on identifie que cette loi ou ce décret ne sont pas conformes à la CEDH, et bien en fait le juge va tout simplement déclarer qu'il n'applique pas le décret ou la loi. Et vous voyez que c'est intéressant pour des personnes comme vous, il faut se demander, est-ce que dans votre situation particulière, est-ce qu'on n'aboutit pas à une inconventionnalité ? Est-ce que ce décret n'est pas contraire à la CEDH ? Et je pense qu'il peut l'être, alors je vous montre les arrêts qui ont été rendus, vous avez, alors c'est des arrêts qui ont tous trait en fait au régime de retraite, vous savez qu'il y a différents régimes de retraite, notamment les retraites des avocats, vous allez voir les retraites des travailleurs indépendants. Et dans ces régimes-là, en fait, il y a des règles un peu poussiéreuses, entre guillemets, qui ont des effets drastiques en fait sur le calcul des pensions des avocats, des travailleurs indépendants. Et la Cour de cassation, à chaque fois, elle regarde si cette règle en fait, elle n'est pas contraire à la CEDH. Et voilà en fait donc ce que nous dit la Cour de cassation. Elle nous dit, vu l'article 1 du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole additionnel, c'est sur le droit de propriété. Et en fait, la CEDH, comme la Cour de cassation, considère qu'une retraite, c'est un bien au sens du protocole additionnel de la CEDH. Et comme c'est un bien qui est protégé sous le fondement de la CEDH, eh bien en fait, on peut porter atteinte à un bien. Mais pour pouvoir porter atteinte à un bien, il faut que l'atteinte, elle soit justifiée par un motif d'intérêt général. Il faut que cette atteinte, elle résulte d'une loi qui est précise et qui est claire. Et il faut enfin que cette atteinte, elle soit proportionnée. Et vous allez voir qu'elle ne l'est pas tout le temps. Donc, c'est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans ce premier considérant, attendu pardon, où elle nous dit justement, voilà, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite et qui a un caractère essentiellement contributif, et la pension d'invalidité, elle a un caractère essentiellement contributif, puisqu'il faut avoir préalablement cotisé pendant un certain temps, et la pension d'invalidité, elle est calculée en fonction du salaire de référence. Je pourrais vous faire d'autres vidéos là-dessus, mais je pense que dans ce groupe, vous savez parfaitement de quoi je parle. Eh bien, quand on est en présence d'une prestation qui a un caractère essentiellement contributif, eh bien, il faut qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité qui exprime un juste équilibre entre les exigences de financement de ce régime et les droits individuels à prestation. Et quand ce rapport proportionnel, eh bien, il est brisé, eh bien, en fait, le juge va déclarer inapplicable, il va refuser d'appliquer les dispositions internes, et là, en l'occurrence, ce sont donc des dispositions du Code de la Sécurité sociale. Et la Cour de l'éducation, alors, elle a un style un peu verbeux parce qu'en fait, elle reprend des raisonnements de la CEDH. La CEDH, elle est toujours un peu, elle répète les choses souvent. Donc, vous voyez que là, on vous dit, le droit individuel à pension, donc à pension, pension de retraite, mais aussi pension d'invalidité, ça constitue un intérêt patrimonial substantiel qui rentre dans le champ d'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Et là, en l'occurrence, pour les avocats, vous aviez ce qu'on appelle une clause de stage, c'est-à-dire qu'il fallait cotiser pendant un certain nombre d'années, assez conséquent, pour pouvoir toucher une retraite de la part du régime des avocats. Et là, en l'occurrence, c'était un avocat qui avait cotisé pendant très longtemps, mais il lui manquait deux ou trois trimestres pour pouvoir avoir cotisé jusqu'à cette clause de stage et pouvoir bénéficier de la retraite. Et donc, en fait, on ne lui avait versé aucune retraite au titre du régime des avocats, alors même qu'il avait cotisé pendant longtemps, et il avait le droit au minimum vieillesse, donc il n'avait vraiment droit à rien du tout. Et la Cour de l'éducation nous dit, bon ben voilà, il y a effectivement une atteinte au droit à pension de l'avocat à travers ce mécanisme de la clause de stage, alors que la pension de l'avocat, c'est une pension à caractère contributif. Cette atteinte, effectivement, elle repose sur des dispositions qui sont dans le Code de la Sécurité sociale, donc c'est des règles qui sont accessibles, qui sont précises, qui sont prévisibles, et ça poursuit un motif d'intérêt général qui est l'équilibre, en fait, du régime des avocats pour que le montant des cotisations corresponde à peu près au montant des pensions qui sont versées dans ce régime. Cependant, nous dit la Cour de l'éducation, toutefois, eh bien en fait, cette clause de stage, elle est manifestement disproportionnée au regard des montants des cotisations qui sont mises à la charge de l'avocat pendant la période de constitution de ses droits. Et donc, la Cour de l'éducation nous dit « Vous ne pouviez pas vous fondez sur ces dispositions du Code de la Sécurité sociale, vous auriez dû les laisser inappliquées, et pour les avoir appliquées, pour avoir dit à cet avocat « Vous n'avez droit à rien » en raison de cette clause de stage, la Cour d'appel a violé les textes visés. » Donc, vous voyez bien qu'à travers cet arrêt, il y a vraiment l'idée qu'on regarde les dispositions du droit interne, et si jamais on voit qu'il y a une atteinte disproportionnée, eh bien alors, ça veut dire qu'on est dans une situation d'inconventionnalité, parce que le droit individuel à pension, qui a un caractère contributif, en fait, il a été brisé, entre guillemets, par l'application d'une disposition, d'un décret, en fait, qui est « injuste », entre guillemets, qui est disproportionné. C'est des arrêts, donc, qui sont commentés au rapport annuel, donc vous voyez, il y a des tartines, entre guillemets, dedans, mais la Cour de l'éducation nous explique, en fait, son raisonnement, pourquoi elle arrivait à cette solution-là, et elle nous dit bien que, voilà, elle décide dorénavant d'opérer un contrôle de conventionnalité, et ce contrôle de conventionnalité, à mon avis, il peut parfaitement s'appliquer à vous, également, d'accord. Donc ça, c'est bon, voilà. Je vous donnerai le lien vers cette présentation, éventuellement, si ça vous intéresse. Il y a un deuxième arrêt, donc, vous voyez, novembre 2021, qui est lui aussi commenté au rapport annuel. Vous retrouvez le même raisonnement à partir du protocole additionnel de la CEDH, et là, cette fois, on était donc sur d'autres dispositions du Code de la Sécurité sociale, concernant les médecins. Donc, vous voyez, c'est d'autres travailleurs indépendants, et là, la Cour de l'occasion accepte de revoir, justement, une décision antérieure où elle avait refusé, justement, de faire ce contrôle de conventionnalité, et là, dorénavant, elle dit « je vais faire ce contrôle de conventionnalité ». Et là, en l'occurrence, les médecins, en fait, ils ne pouvaient se voir attribuer des points à la retraite que s'ils avaient intégralement payé leurs cotisations sur une année entière. Si jamais ils n'avaient payé qu'une partie des cotisations sur l'année entière, eh bien, en fait, toute l'année n'était pas comptabilisée dans leur acquisition de points à retraite. Et la Cour de l'occasion nous dit « l'exclusion des années durant lesquelles les cotisations n'ont pas été intégralement payées sans aucune prise en compte des paiements partiels, ça contribue certes à l'équilibre financier du régime des médecins, mais c'est totalement disproportionné. » Et donc, vous voyez, c'est là que c'est très important. Ces dispositions du Code de la Sécurité sociale doivent être écartées. Pareil, donc, c'est un arrêt commenté au rapport annuel. Il y a un dernier arrêt qui est ici. Et, petite parenthèse, d'ailleurs, ces arrêts-là, je les connais bien. Pourquoi ? Parce que dans d'autres pourvois à l'heure actuelle, je suis en train de les mobiliser, par exemple, pour les indemnités journalières de la Sécurité sociale qui sont, elles aussi, un bien. Donc, vous voyez que ce n'est pas des solutions. Même si la Cour de l'occasion, pour l'instant, n'a statué que sur des régimes de retraite, on peut parfaitement transposer ce raisonnement sur des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre d'un arrêt maladie, etc. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème pour appliquer ça à une pension d'invalidité. Et là, voilà. Alors là, vous aviez donc d'autres professions libérales où, en gros, s'ils payaient leurs cotisations mais avec plus de 5 ans de retard, eh bien, en fait, on ne tenait pas compte de la période afférente des 5 années antérieures. Et la Cour de l'occasion dit que le fait d'exclure toute prise en considération de ces cotisations qui ont été acquittées 5 ans après, eh bien, c'est totalement disproportionné. Voilà. Il y a lieu d'écarter l'application de l'article R du Code de la Sécurité sociale. Donc, vous voyez qu'on a au moins ces 3 arrêts-là plus d'autres pourvois que je suis à l'heure actuelle en train d'inscrire. Alors, pourquoi c'est intéressant cette solution de l'inconventionnalité ? C'est parce qu'en fait, c'est très élégant. C'est très élégant parce que ce décret 2022-257, il est intéressant pour plein de personnes qui sont en invalidité et qui ont des petites pensions d'invalidité et qui ont des petits revenus. Donc, pour eux, effectivement, ce décret-là, il est intéressant parce qu'il vise à pallier ce qu'on appelle les trappes à pauvreté. C'est un mécanisme qu'on retrouve d'ailleurs dans le RSA, etc. C'est qu'on permet à quelqu'un de percevoir donc une prestation sociale en même temps que son revenu d'activité parce que le cumul des deux, c'est ce qui va justement lui permettre d'avoir un mécanisme incitatif au retour à l'activité. Mais, donc, pour eux, pour tous ces gens-là qui sont une grande majorité, ce décret, c'est quelque chose de salutaire. Mais ce décret, pour eux, il n'est pas inconventionnel. Il n'y a pas d'inconventionnalité pour eux. Donc, ce décret, il continuera à s'appliquer pour cette grande majorité qui en bénéficie. Et pour la minorité que vous constituez qui, au contraire, est frappée par un effet de seuil en raison du montant de vos pensions d'invalidité et de vos compléments, de vos revenus d'activité par ailleurs, eh bien, en fait, là, vous êtes dans une situation d'inconventionnalité. Donc, l'inconventionnalité, en fait, elle se mesure, elle est circonscrite à la situation que vous décrivez vous. Et vous voyez que ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'inconventionnalité, elle ne suppose pas qu'on modifie le décret. Le décret, il restera tel qu'il est pour la majorité d'entre vous. Simplement, si vous allez devant un juge, vous pouvez dire au juge, pour moi, dans ma situation en particulier, en raison de l'effet de seuil qui a été créé par ce décret, je suis dans une situation d'inconventionnalité puisque j'ai tout perdu. il y a bien une atteinte disproportionnée à mon droit à prestation à la pension d'invalidité. Ce droit à ma pension d'invalidité, il est réduit à néant. Et c'est une atteinte disproportionnée au regard du caractère contributif de la pension d'invalidité. Donc voilà, c'est une vidéo où je vous ai donné plein d'informations très juridiques. Vous pouvez la revoir à tête reposée. J'aurais préféré avoir plus de voix mais je l'ai perdue la semaine dernière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Voilà. Et puis, j'aurai l'occasion sans doute d'en reparler avec vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada